Le ISTI Depuis une dizaine d'années, l'EISTI avait un partenariat avec l'Université Paris-Dauphine pour des cours d'actuariat en double diplôme. Les élèves qui suivaient le parcours d'ingénierie financière à l'EISTI s'inscrivaient de la même façon à Dauphine et obtenaient ainsi le diplôme d'actuaire. Cela concernait 5 à 6 étudiants par an. Donc nous nous sommes dit, maintenant que nous avons cela, c'est très bien, mais nous voudrions avoir quelque chose sur lequel il y ait la signature de l'EISTI pour que nos actuaires puissent dire « je suis actuaire de l'EISTI ». Les spécificités de ce master, comme son nom l'indique, c'est un master actuaria, option Data Science. Nous essayons de mettre la partie Data Science en valeur pour ce master en actuaria. Il se déroule, comme tout master, en deux ans. Nous avons un M1 et un M2, mais les étudiants ne pourront que, de façon tout à fait exceptionnelle, rentrer en M2, donc ils doivent passer le M1 et le M2. Qui sont les élèves de ce master ? Il y a une partie de nos élèves qui suivront ce master en tant que double diplôme. Il y a une partie des élèves, des étudiants plutôt, de l'université de Sergi-Pontoise, après une licence qu'ils auront avec mention, qui pourront s'inscrire à ce master. Et nous allons avoir, bien évidemment, des personnes qui viendront de l'extérieur pour pouvoir s'inscrire dans ce master. Les profils pour candidater, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes ni Estien ni de l'université de Sergi-Pontoise, il faut que vous puissiez faire valoir une licence de mathématiques à un niveau au moins mention assez bien pour pouvoir candidater dans ce master. Il y aura bien évidemment aussi des étudiants étrangers qui auront fait un cursus équivalent dans leur pays. De toute façon, une école d'ingénieurs privées, même si elle est ESPIG, si c'est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, ne peut pas délivrer à elle seule un master. Donc, nous avons été co-accrédités avec l'université de Sergi-Pontoise. C'est pour ça qu'il y a des places qui sont réservées aux étudiants de l'UCP, aussi bien qu'aux étudiants de l'EISTI. Nous avons décidé de préparer à l'actuariat américain et nous allons faire passer à nos élèves deux examens, l'un à la fin de leur M1 et l'autre à la fin de leur M2, afin qu'ils puissent obtenir le SOA, donc qu'ils puissent être actuaires aux États-Unis. Pour être actuaires aux États-Unis, vous avez trois étapes. La première étape, c'est l'étape, si vous voulez, préliminaire. Et nous avons la chance d'être habilités par les États-Unis en tant qu'EISTI pour cette partie première. Et nous avons simplement à leur faire passer ces deux examens qui sont en fait sur trois cours distincts de la première année et trois cours distincts de la deuxième année. Oui, l'EISTI a ouvert son option ingénierie financière il y a bientôt 20 ans. Donc, effectivement, c'est une de nos forces, si vous voulez, mais l'actuariat, c'est quand même un tout petit peu différent puisque sa forme a un métier bien défini. Sous-titrage Société Radio-Canada